Musique Bonjour à tous amis auditeurs, voici la minute du bonheur et aujourd'hui deux poissons. 10. Tant que vous n'aurez pas fait abstraction du « je » et du « moi, moi, moi », il est extrêmement difficile que vous sortiez de vos ennuis. Il n'y a rien à faire contre cette loi. Il faut s'oublier pour trouver et donner pour recevoir. 11. Il est dans l'évangile une admirable illustration de cette vérité. Il s'agit d'un personnage qu'on ne cite qu'une fois. C'est le jeune garçon de la multiplication des pains. 12. Cinq mille personnes n'avaient rien à manger. Il y a bien ici, dit l'un des disciples, un jeune garçon qui a cinq pains et deux poissons. 13. Mais qu'est-ce que cela pourtant le monde ? 14. Jésus dit, faites-leur prendre place. Le Christ ayant béni les cinq pains et les deux poissons, les cinq mille personnes furent rassasiées. 15. La prudence humaine eut voulu que le jeune homme se réservât sa petite provision, objectant ainsi que l'avait fait le disciple. 15. Qu'est-ce que cela pourtant de monde ? Alors qu'en la gardant pour lui et les siens, quelques-uns eussent au moins été nourris. 15. Mais il est si volontairement oublié, il a donné et il a trouvé. Il a reçu non seulement lui, mais tous les cinq mille ont reçu. 15. Ce qu'il faut considérer, c'est que sans cet acte de détachement de la part d'un seul, l'un des plus beaux miracles du Nouveau Testament n'aurait pas eu lieu. 16. La puissance divine aurait pu l'accomplir sans lui. Mais elle a voulu donner au monde cette preuve de la liberté de l'homme, illustrant ainsi l'efficacité du don, celle de la confiance. 16. Et plus encore, Dieu a besoin des hommes. Il veut donner à sa créature l'occasion de parfaire la création. 17. Application. Cela est si beau que je me contente de livrer cet exemple à vos méditations. Merci et bonne journée à tous, amis auditeurs. À demain ! Sous-titrage ST' 501